Communiqué du Conseil des ministres du mercredi 15 novembre 2023. Le Conseil des ministres s'est réuné en session ordinaire le mercredi 15 novembre 2023 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba, sous la présidence du colonel Assimi Guetta, président de la transition chef de l'État. Après examen d'inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte et entendu des communications. Sur le rapport du ministre de l'Industrie et du Commerce, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret instituant la Journée nationale des exportations du Mali. Les exportations constituent un puissant levier de croissance économique et de création des richesses. C'est pour cette raison que le gouvernement a adopté la stratégie nationale de développement des exportations et son plan d'action 2022-2025. Cette stratégie vise à coordonner les actions des acteurs impliqués, impulser l'élan nécessaire aux exportations maliennes, surmonter les contraintes et saisir les opportunités à l'échelle de la région, du continent et à l'international en vue de réduire le déficit de la balance commerciale par une augmentation des recettes d'exportation. La nuit de l'exportateur du Mali, organisée dans le cadre de la mise en œuvre de cette stratégie, a suscité l'engouement et l'adhésion des exportataires. Aussi, pour créer un cadre d'échange d'expérience et d'opportunités entre les entreprises et permettre l'établissement des partenariats orientés vers la conquête des marchés extérieurs. Le gouvernement, sur instruction du président de la transition, chef de l'État, a décidé de pérenniser cette initiative à travers l'institution d'une journée dédiée aux exportations. Le présent projet de décret est adopté dans ce cadre. Il institue la Journée nationale des exportations du Mali, qui sera célébrée le 7 décembre de chaque année. Cette journée servira de cadre de dialogue entre l'État et les entreprises tournées vers l'exportation pour débattre des difficultés rencontrées, les propositions, les solutions et les perspectives. Elle permettra aussi d'entreprendre des actions correctives dans le cadre du réajustement du plan d'action de la stratégie nationale de développement des exportations. Bamako, le 15 novembre 2023, le secrétaire général du gouvernement, Mahamadou Danyan, officier de l'Ordre national.